Il ne veut pas parler de politique et refuse de dire publiquement pour qui il vote, mais Guillaume Canet est célèbre pour son engagement écologiste. Un engagement que l'acteur et réalisateur français veut avant tout citoyen et qu'il partage avec son épouse Marion Cotillard. Sans grande surprise, cette fibre écologiste se retrouve chez les deux enfants du couple, Marcel, 12 ans, et Louise, 6 ans. Et il l'exprime parfois avec fou. Il ne me gêle pas forcément moi. Mais je les ai vus engueuler quelqu'un qui avait jeté sa clope par terre dans la rue, parce que les enfants ont cette conscience-là, explique-t-il sur le plateau de l'émission C'est à vous mardi 19 septembre, où il était venu présenter le film Acide. Selon Guillaume Canet, la fibre écologiste de ses enfants ne vient pas uniquement de lui et de leur mère. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de nous pour se faire leur propre idée. Ils en parlent à l'école, ils voient des sujets à la télé, ils entendent les gens. Marion Cotillard et Guillaume Canet, retour en image sur 15 ans d'amour Guillaume Canet, dans 30 ans, je peux partir, ce n'est pas très grave son engagement écologique, Guillaume Canet l'exprime à trajet des actions non violentes, juridiques ou institutionnelles. Pense-t-il que les actions violentes sont utiles à la cause ? Je n'ai pas la réponse, botte-t-il en touche face à la question de la chroniqueuse Aurélie Casse. Moi je le fais à ma manière. D'autres personnes ont l'envie d'aller plus loin. Mais Guillaume Canet semble comprendre l'envie de certains jeunes écologistes de faire bouger les lignes au plus vite pour réduire au maximum le réchauffement climatique et ses conséquences, actuelles et futures. Moi, dans 25-30 ans, ce qu'annoncent les scientifiques. J'aurai 80 balais, j'aurai bien vécu, je peux partir, ce n'est pas très grave, estime l'acteur et réalisateur. Eux, ils seront encore jeunes. Et je peux comprendre qu'eux n'aient pas envie, dans 25-30 ans, d'aller dans le mur. Crédit photo, capture d'écran France 5 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 Sous-titrage ST' 501